Enfant agité, comment l'aider à canaliser son énergie ? Alors, est-ce que vous avez un enfant très remuant, très turbulent, qui vous épuise, que vous n'arrivez pas à suivre et vous êtes fatigué ? Et bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors, est-ce que votre petit bout de chou court partout et turbulent, monte, descend et tout le temps en action et vous avez du mal ? Peut-être que même à l'école, la maîtresse vous a dit qu'il était épuisant, qu'il ne tenait pas en place, qu'il passait son temps à se lever, à ne pas être assez attentif, à vouloir être toujours distrait par ce qui se passe autour de lui, à avoir du mal à rester sur sa chaise, à se balancer, quand il est à table, il monte, il descend de sa chaise, il veut toucher à tout, ça vous parle ? Et bien, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Premièrement, le besoin de bouger est un besoin vital chez les enfants et pour certains, il est plus fort que d'autres. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez plusieurs enfants, un autre besoin qui est le besoin de sommeil. Vous avez des enfants qui se couchent à 8h et dorment jusqu'à 8h le lendemain et puis d'autres qui n'arrivent pas à se coucher tôt ou qui se couchent à 8h mais se lèvent à 6h, d'autres qui se couchent plus tôt vers 21h, 22h et se lèvent à 5h du matin. Voilà, chez les adultes, c'est pareil. Tout le monde n'a pas le même temps de sommeil, n'a pas besoin du même temps de repos. Et bien, dites-vous que votre enfant aussi, il a besoin plus de bouger. Donc, ne le comparez pas en pensant qu'il a un problème, mais simplement en vous disant que ce besoin-là est important, est fondamental et que c'est juste un signe de très bon éveil intellectuel. Véritablement, il y a des études qui prouvent ça. Plus un enfant bouge, plus il s'intéresse en fait à l'extérieur. C'est un élan vital de bouger. Donc déjà, même si c'est épuisant, même si c'est fatigant, relativiser en fait c'est une bonne chose. Point numéro 2, évitez de poser un diagnostic actif sur votre enfant en le jugeant d'hyperactif, par exemple, de déficit de l'attention et autres. L'hyperactivité est un trouble psychiatrique, donc il faut faire très très attention. Aujourd'hui, dès qu'on voit un enfant qui est un peu trop remuant, on a tendance à lui poser cette étiquette. Ne vous inquiétez pas outre mesure, votre enfant est juste très actif et ça n'est pas anormal. Troisième point, il va être important que votre enfant ne sente pas peser sur lui la fatigue que vous avez. Parfois, les enfants disent « tu m'épuises », « j'en peux plus », « c'est trop difficile », « tu bouges trop », etc. Donc pour l'estime de lui-même, il vaut mieux veiller à ne pas trop insister là-dessus. Alors oui, vous êtes épuisé, certes, mais votre enfant n'est pas responsable de ça. Il ne fait pas exprès, il ne le fait pas pour vous embêter. S'il bouge autant, c'est qu'il en a besoin encore une fois. Quatrième point, posez-vous les bonnes questions parce que l'agitation peut venir aussi de choses que vous mettez en place et qui ne sont pas bonnes. Je pense notamment à l'alimentation. On sait aujourd'hui qu'il y a dans les additifs, dans les colorants et dans le sucre blanc raffiné que l'on trouve dans les gâteaux et dans tout un tas d'aliments pour enfants, des choses qui vont renforcer l'agitation de l'enfant et l'hyperactivité d'un enfant. Donc, faites attention au goûter, évitez les goûters sucrés. Essayez de faire ça, de mettre ça en place pendant une semaine et voyez ce que ça donne. Parfois, ça règle beaucoup, beaucoup de troubles d'agitation. Deuxièmement, le sommeil qui est un besoin vital. On sait qu'un enfant qui n'a pas bien dormi va être excité et agité. Donc, est-ce que votre enfant a son besoin de sommeil qui est suffisamment comblé ? Les surstimulations aussi. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les enfants sont exposés à tout. On veut les occuper absolument. Et donc, on leur fait faire des jeux, on veut éveiller leur curiosité. C'est trop. Un enfant a besoin de s'ennuyer. Un enfant a besoin de temps calme. Voyez ma vidéo sur « Mon enfant s'ennuie, que faire ? » Vous allez voir, je vous donne beaucoup de pistes. Et vraiment, toutes les études le prouvent. Aujourd'hui, les enfants ne s'ennuient pas suffisamment, n'ont pas assez d'espace pour être. C'est-à-dire pour faire rien d'autre que être là. Et ça, ça vient des activités nombreuses, du fait qu'on veuille toujours leur faire faire quelque chose. Eh bien non, un enfant a besoin aussi de se détendre. Pensez aussi à « Est-ce que vous le sortez suffisamment ? » Parfois, on vient en appartement, on part de l'école, on rentre à la maison. Or, l'enfant a passé quasiment toute sa journée en dehors de la récréation, assis sur une chaise. Et d'ailleurs, on le voit dans les écoles. Regardez les enfants dès qu'on leur ouvre la porte de la récréation. Ils hurlent, ils courent partout parce qu'ils en ont besoin. Demander à un enfant de rester des heures assis sur une chaise est une mauvaise chose. En Suède, on a créé des chaises avec des pieds qui n'ont pas la même hauteur parce qu'on sait qu'un enfant, quand il bouge, d'abord apprend mieux et il en a fondamentalement besoin. Donc vraiment, prenez en compte la psychologie de l'enfant et son développement. Parce que trop souvent, on le juge, mais on ne comprend pas ce qui se joue derrière tout ça. Et enfin, alors vraiment le mal du siècle, j'ai envie de dire, les écrans. On voit aujourd'hui des tout petits avec les téléphones des parents ou avec des tablettes. Moi, j'ai vu des tablettes. On en voit au restaurant avec des enfants qui ont 3 ou 4 ans. C'est mauvais. C'est mauvais, ça surstimule l'enfant, les couleurs, les bruits, etc. Et en fait, ça n'est pas adapté. Un enfant ne devrait pas avoir un écran entre les mains avant l'âge de 6-7 ans. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même bien pratique quand vous êtes au restaurant, quand il faut attendre dans une file, quand il y a des temps d'attente un peu longs. Mais faites attention. Il y a des parents qui mettent des écrans tous les jours, que ce soit la télé ou les ordinateurs ou les tablettes. Un petit dessin animé, on se dit que ça fait de mal à personne. Oui, il y a des enfants qui vont bien le vivre et l'accepter et d'autres pour qui ça va créer de l'agitation. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil, faites attention aux besoins fondamentaux de vos enfants. On l'a vu, le sommeil, la sécurité. Un enfant qui ne se sent pas en sécurité va pouvoir montrer aussi de l'agitation. C'est le cas quand il sent qu'il y a des tensions entre vous et votre partenaire ou que vous êtes stressé par votre travail. Comme il ne comprend pas et qu'il est une éponge émotionnelle et qu'il n'arrive pas à traduire la morosité ou en tout cas le stress ambiant, ça va se traduire chez lui par de l'agitation. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, souvent on dit c'est vraiment quand ce n'est pas le moment qu'ils sont infernales. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le moment, c'est parce qu'ils ressentent vos vibrations et que vos enfants sont des éponges émotionnelles. Voilà, j'espère sincèrement que toutes ces pistes vont vous aider à porter un autre regard sur votre enfant et sur son agitation. J'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne sur les enfants à fort caractère, sur les enfants agités et turbulents. Donc, allez les voir. Et pour ça aussi, et pour toutes les futures publications, abonnez-vous, cliquez la cloche, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, partagez-la parce que soyons généreux et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.